Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Challenge Webflow parce que le premier challenge a touché à sa fin et donc on a récolté quelques projets hyper intéressants que j'avais envie de te partager aujourd'hui parce que le challenge suivant sera le mois prochain et donc pour avoir une petite idée de comment ça se passe concrètement je voulais faire cette petite vidéo pour te donner envie à toi aussi de participer au prochain challenge Installe-toi, c'est parti ! Donc comme je le disais, on va parler de Challenge Webflow et donc même si ce premier challenge pourrait te faire peur peut-être que tu appréhendes le fait que tu ne vas pas y arriver peut-être que tu as peur qu'on ne te prenne pas au sérieux ou que justement tu te dis que tu ne te sens pas capable et bien je vais te montrer que je vais te prouver tout le contraire aujourd'hui avec cette vidéo parce qu'aujourd'hui j'avais envie de te parler d'une petite histoire d'un des élèves de la Happy Academy qui a réussi haut la main à créer la première maquette du premier challenge, c'est le premier à avoir complété également le challenge et donc ce n'est pas encore le gagnant parce qu'entre temps on a reçu quelques autres projets mais donc je voulais te montrer comme quoi c'était possible de développer entièrement tout seul et bien une maquette qu'on a ici sur XD entièrement sur un site fonctionnel sur Webflow alors pour te montrer concrètement de quoi il s'agit alors avant tout bien sûr comme tu vois mon écran maintenant tu vas pouvoir rejoindre au prochain événement alors le prochain événement aura lieu d'ici peu donc ce sera au mois d'avril je n'ai pas encore de date précise mais tu peux déjà t'inscrire au prochain événement jusqu'en cliquant donc tu vas sur happydesk.be slash happy happy event et tu cliques sur réserver ma place et comme ça tu seras informé dès qu'il y a un nouveau challenge mais pourquoi est-ce que je ne fixe pas une date tout de suite c'est parce que le premier événement aura lieu en live le 25 mars et donc de aujourd'hui à mars ce qu'on va faire maintenant avec l'équipe Happy Academy c'est qu'on va faire nous-mêmes cet exercice l'implémenter entièrement sur Webflow et aller jusqu'au bout des possibilités parce que la maquette en question est assez complète on va pouvoir ajouter du filtre on va pouvoir ajouter la partie CMS et le rendre entièrement dynamique et donc aujourd'hui je vais te montrer par contre le projet créé par un des élèves et un participant au challenge et je vais te montrer de où on est parti donc d'un projet XD et puis le résultat et tu verras que tu vas être bluffé moi-même j'étais super surpris et agréablement surpris d'ailleurs et très fier du résultat donc le but du premier challenge c'est de créer ce premier projet cette première maquette alors il y a plusieurs pages comme tu peux le voir mais donc l'idée c'était de se concentrer sur la page principale et donc la page d'accueil aucune obligation de faire toutes les pages le principal c'est de faire la première page d'accueil et donc cette page d'accueil ressemble à ceci donc sur la maquette donc c'est une belle maquette avec tous les détails dont tu as besoin pour que tu puisses transposer à la perfection tous les boutons, les couleurs, les photos donc c'est assez simple tu exportes tout toi-même à partir d'Adobe XD sur Webflow alors bien sûr si tu n'as jamais pris Webflow en main je t'invite à aller t'inscrire à la formation gratuite qui va te permettre de prendre en main déjà le process de création de site web et de voir ensemble comment est-ce qu'on fait concrètement en utilisant des outils gratuits comme Figma et qu'on exporte les données images, le texte, la typographie, etc et comment on démarre un projet sur Webflow donc si ce n'est pas encore fait va t'inscrire tu verras, ça sera super intéressant et donc ça c'est la maquette donc comme tu peux le voir c'est un chouette site pour un marketplace d'espace co-working et donc voilà on voit pas mal de choses il y a des sliders il y a des éléments j'avais déjà fait une vidéo d'introduction donc on ne va pas parler de ça maintenant mais donc voilà le résultat qu'un des élèves a su terminer en moins de deux jours voilà pour la page d'accueil et donc tu vois qu'on est dans la perfection quasi c'est à dire que visuellement on est au pixel près proche de la perfection parce qu'il a pu développer lui-même visuellement sur Webflow une maquette qu'on lui a donnée alors il faut savoir que c'est un élève qui est graphiste à la base je ne sais pas si je peux parler de lui ici sur YouTube donc je préfère ne pas citer son nom mais il sera cité en tout cas s'il est le gagnant et s'il le veut bien d'ailleurs sur YouTube mais donc ici c'est un graphiste qui a pris la formation il y a quelques mois je dirais 8 mois maintenant il a fait un premier projet sur Webflow pour un client un petit projet et ici il a adoré le projet parce qu'il y avait ce côté compliqué et côté réalité du terrain donc c'est à dire qu'un projet comme ça c'est clairement le genre de projet que tu vas être amené à devoir réaliser à devoir intégrer sur Webflow et donc c'est un super exercice qu'il a trouvé et puis justement il a pu vraiment mettre en pratique ce qu'il avait appris en théorie dans un projet concret donc il est beaucoup plus sûr de lui beaucoup plus sûr maintenant lors des prochains entretiens qu'il aura avec des futurs clients donc il est vraiment hyper à l'aise maintenant et donc il a pu réussir sur Webflow haut la main ce premier exercice donc premier challenge réussi à première vue donc nous maintenant le but du jeu c'est qu'avec l'équipe on va passer en revue ce projet faire en sorte de le réaliser nous-mêmes et puis voir aussi les petites erreurs qu'il a commises pour que justement il puisse encore mettre la barre un peu plus haute pour qu'il ait 100% d'autonomie et qu'il puisse fournir à ses clients et bien un résultat optimal pixel perfect mais aussi construction parfaite et puis tous les éléments référencement naturel également aussi donc le but du jeu de ce challenge Webflow c'est de vraiment faire en sorte que le site soit comme s'il était livrable à un client réel et qui va pouvoir en bénéficier pour son business donc voilà un peu l'idée de ces formations et du challenge et donc si ça t'intéresse si tu veux participer au challenge c'est 100% gratuit si tu veux participer à la formation gratuite Webflow elle est 100% gratuite également alors on parle de Webflow mais on parle aussi des choses beaucoup plus concrètes et intéressantes on parle de freelance également et donc cette formation est de toute façon quelque chose qui va t'apporter beaucoup de valeur et puis c'est une formation qu'on met à jour parce qu'on a deux nouvelles formations qui sont en cours de programmation pour cette année et pour les années futures et donc on aime bien toujours donner des cadeaux et donc dans cette formation tu vas retrouver tout ce dont tu as besoin alors si tu veux participer donc comme je l'ai dit tu t'inscris sur HappyAppEvent donc sur HappyTest slash HappyAppEvent tu t'inscris tu fais partie de la communauté tu rentres dans le circle tu vois un peu tout ce qui se passe tu reçois la newsletter chaque dimanche tu es motivé tu es dans une communauté bienveillante et qui est là pour t'aider donc il y a une entraide de dingue moi je trouve c'est génial comment tout ça évolue vraiment vers une direction que je kiffe tout simplement il y a vraiment une belle atmosphère et donc ça je t'invite à vraiment nous rejoindre si tu as envie d'être accompagné pour justement changer de carrière avoir cette possibilité toi tout seul de créer des sites web de A à Z et d'avoir vraiment un esprit professionnel pour pouvoir développer ton expertise en tant que freelance web designer et d'apprendre tout ce code de manière visuelle c'est accessible aujourd'hui c'est possible alors rejoins-nous si tu veux faire partie de l'aventure on se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo et je te dis à bientôt allez salut ciao Sous-titrage ST' 501